... Invité de TF1 dimanche pour faire la promotion d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, Gilles Lelouch s'est confié sur son rôle qui lui a demandé une certaine préparation. En interprétant Obélix, l'acteur a dû opérer une importante transformation physique. Après des mois d'attenté, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu sortira au cinéma le mercredi 1er février. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans des Gaulois et des castings grandioses. En effet, le réalisateur Guillaume Canet a travaillé main dans la main avec des dizaines d'acteurs pour ce film. Marion Cotillard, Angèle, Zlatan Ibrahimović, les acolytes McFly et Carlito, Vincent Cassel, Laura Felpin, Jérôme Commander, José Garcia, ou encore, Yanis Marshall, Big Flo et Oli, Issa Dumbia et plein d'autres se donneront la réplique. Et depuis quelques jours, Guillaume Canet, qui interprète Astérix, est en pleine tournée médiatique avec son binôme, à savoir Gilles Lelouch qui est Obélix dans cet opus. Une impressionnante prise de poids pour incarner Obélix au cinéma en effet, existe Gérard Depardieu. Après avoir tourné dans quatre films de la série, il a laissé sa place. Pour les besoins du film et du personnage, Gilles Lelouch a dû prendre du poids. Invité sur le plateau du JT de TF1 ce dimanche 22 janvier, il s'est confié sur l'important changement physique qu'il a dû opérer. Combien de kilos vous avez pris ? Lui a demandé Anne-Claire Coudray. Une vingtaine en six mois, a-t-il répondu. Heureusement, depuis la fin du tournage, il confie les avoir perdus en grande partie, mais pas complètement. Gilles Lelouch a demandé des conseils à Gérard Depardieu se mettre dans la peau d'Obelix, longtemps incarné par Gérard Depardieu, était un pari osé pour Gilles Lelouch, succédé à Gérard, c'était compliqué dans ma tête, a-t-il admis à l'antenne. Ce dernier n'a pas hésité à demander des conseils à son prédécesseur, qui n'a pas forcément été très réceptif, il ne répondait jamais et puis un jour, il m'a rappelé gentiment pour me dire, « Quoi, tu veux un conseil pour jouer au Belix ? Je vais te dire un truc, au Belix, il a des pâquerettes dans les yeux, voilà, si est-il tout, allez salut ma biche, lui a-t-il dit. Alors certes, le conseil qu'il lui a donné était léger, mais la star du film a vite compris où il voulait en venir, c'était synthétique, mais si est-il des mots que j'ai gardés sur moi pendant tout le tournage parce que si est-il exactement ça, au Belix, si est-il de la poésie, de la naïveté, l'enfance dans un corps de brut. Silhouette qui parle, arrobas à coudret, combien de kilos vous avez pris, pour jouer au Belix ? Silhouette qui parle, Gilles Lelouch, une vingtaine en six mois. Il y avait une grosse responsabilité. Succéder à Gérard Hashtag de Pardieu, c'était compliqué dans ma tête. Télévision, le dièse 20H de TF1. Pic.Twitter Comme ZDFJRLN373, TF1Info, arrobas TF1Info, January 22, 2023, à lire aussi Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, Gilles Lelouch dévoile son coup de fil à Gérard Depardieu pour son rôle d'Obelix. Sous-titrage Société Radio-Canada